D'une certaine manière, ces écarts de niveau de vie et dans les capacités à consommer, c'est un petit peu une double peine. Parce que d'une part, il y a des gens qui n'ont pas de quoi, mais vraiment pas de quoi boucler leur fin de mois, ce n'est pas une vie de l'esprit, qui se restreignent sur tout. Et puis de l'autre, des capacités de consommation telles que de toute façon, ils ne les utilisent même pas à plein. Bernard Rameau est incapable de dépenser sa fortune, ce qu'il en ferait. Et bien évidemment, ces hyper-riches surpolluent l'empreinte carbone d'un IOT qui se déplace par rapport à une Clio Diesel. Je pense qu'il doit quand même polluer bien plus que la Clio Diesel. Pileau qui voyage en jet privé, ou qui prête son jet privé à des hommes politiques qui font la morale à longueur d'année aux Français pollueurs. On imagine tout à fait qu'il fait bien plus de mal à l'environnement que n'importe quel prolétaire qui n'a pas le choix. Et d'ailleurs, même si ce n'était pas de manière consciente, quand le mouvement des gilets jaunes a éclaté sur cette question de taxation du carburant, c'est bien l'expression plus ou moins consciente, plus ou moins réfléchie du refus d'une situation. Les gens, au fond d'eux-mêmes, comprennent ce qui se passe. Ils comprennent qu'ils ne sont pas responsables individuellement de ce qu'est en train de se... Je parle des gens ordinaires, bien sûr, pas des décideurs et pas des hommes politiques. Ils ne sont pas responsables de l'état catastrophique des choses. Et la double peine, c'est qu'en plus de ça, ils sont taxés pour des comportements qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir. Quand on est dans une zone désertée par les services publics, désertée par les transports en commun et qu'il faut se rendre tous les jours à son travail, on n'a pas trop de choix. Il faut y aller. On y va avec les moyens du bord. Et ce n'est pas la dernière Prius hybride qui coûte une fortune. C'est la vieille bagnole qu'on a et on va espérer qu'elle va durer le plus longtemps possible. Et pendant ce temps-là, l'autre, il se balade avec son jet et il est en train d'imposer une taxe. Donc c'est peut-être très primaire comme réaction, mais finalement, ça nous ramène au cœur du problème. C'est-à-dire un déséquilibre complet entre, d'une part, la distribution des richesses créées et d'autre part, effectivement, l'impact des comportements sur la planète avec un discours culpabilisateur qui est insupportable, qui est insupportable. Quand on voit l'origine réelle des choses les plus polluantes et qu'on est en train à longueur d'année d'écrire aux gens que c'est leur faute, qu'ils n'ont qu'à changer de comportement pour que ça marche, d'une part, on se fout de la gueule du monde et d'autre part, on retarde. Et c'est peut-être ça le comportement le plus coupable, la recherche de véritables solutions qui permettent réellement de peser sur l'avenir écologique de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501